Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai plusieurs choses à vous dire parce que je n'ai pas passé la meilleure semaine de ma vie. C'est parti ! Du coup il est 9h30, je vais aller m'occuper des chevaux et je vais aller leur donner tous les médicaments qu'ils ont à prendre. Il n'y a que chérie qui n'a pas de médicaments à prendre mais elle n'est pas revenue en chaleur. Donc je l'emmène en clinique, je l'ai emmené lundi, je dois la ramener lundi prochain pour la suivre un petit peu, voir pourquoi ça ne revient pas. Et Sourine nous a fait un début de fourbure, donc elle a passé une semaine complète au box avec les médocs qui allaient avec. Et Huilea, donc la jument de Morgane, est repartie sur son infection au postérieur. Donc on a recommencé les pansements, il y a encore plein de médicaments à faire. Donc on n'a vraiment pas passé notre meilleure semaine et je vous emmène avec moi parce que dimanche je vais avoir un nouvel arrivant au parc. Et il faut que j'aille reséparer le parc et en même temps on va aller voir les deux autres. Donc je commence par donner le foin, donc Chéri a toujours sa ration de foin classique. Souris, je lui fais tremper son foin, donc là je le mets égoutté avant de lui donner pour éviter que ça trempe le box. Et ensuite je prépare la ration pour le prochain repas. Pour donner les médicaments à Souris à Lulu, je leur mets chacune 1 litre de son. Que j'humidifie ensuite. Une fois qu'il est bien humidifié, mes patrouilles faut pas qu'il y ait de jus au fond pour pas que les médicaments se mettent dedans et qu'elles le gaspillent. Je leur ajoute leur médicament. Pour Lulu ce matin, juste le médicament contre les œdèmes. Ainsi que 60 ml d'huile pour éviter qu'elle refasse une colique. Parce qu'elle nous a fait une colique en début de semaine. Je mélange le tout et puis je lui donne. Pour Souris, il ne reste plus que Navitol pour favoriser la circulation dans le pied. Je secoue bien et je lui mets 25 ml dans sa ration. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève le bandage à Lulu. Et aujourd'hui c'est plutôt joli. Il n'y a pas beaucoup de puits sur le pansement. Donc elle va rester une journée sans pansement. C'est bon, j'ai nourri les cheveux. Du coup ça me prend un peu plus de temps. Ce coup-ci il est 10h. J'en ai pour une bonne demi-heure. Alors que d'habitude en 10 minutes grand maximum c'est fait. Donc là tout le monde va vers le mieux. Maintenant il faut qu'on stabilise. Qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de rechute une fois qu'on arrête les traitements. Donc Souris a fini son traitement avant-hier. Et là elle va continuer à rester au foin mouillé pendant un bon moment. En fait le fait de tremper le foin, de le laisser tremper surtout. Plusieurs heures ça enlève les sucres. Et donc vu que le problème de la fourbure c'est qu'il y a trop de sucre. Et bien voilà. C'est pour ça qu'on laisse tremper. Et donc là je vais faire le pari. Et les loulous ! Bon bah ça a l'air d'aller. Ils ont deux voisins. Alors je sais pas si c'est deux mâles. Je vois qu'il y a déjà au moins un mâle. Bah King est pas si gros que ça. Parce que quand il se met derrière le poteau on le voit plus. Et elle qui est à l'affût là. Bon bah clairement. Ah si c'est bon ! Non faut que je vois il s'arrête. Bon bah ça y est ! Burby il fait le premier pas. Petit toubo loulou ! Ah il a encore une articulation qui claque ! Ça y est ! Ça y est ! Mande d'ingras ! Vous venez même pas me voir ! Bah non ! Bon je triche du coup. Je sais pas s'il va me laisser... Oh si ! Tu commences à voir du bobidou King ! Rose tu m'aides pas là ! Il y a des mouches ! Voilà l'autre folle là ! Ah ! Oh voilà ! Oh oui ! Bon ils ont bien mangé ! Donc on va les changer de parc du coup demain soir. En même temps que l'autre cheval arrive. Et puis il y a beaucoup d'herbes dans le parc où ils vont aller. Bah je vais vous faire voir de toute façon. T'es curieux quand même hein ! Il a toujours du mal. La tête ça va. Après je peux lui faire des gratouilles au garrot. Il y a vraiment pas mal d'herbes du tout. Bon là je suis en haut donc. C'est l'endroit où il y en a le moins quand même. Mais en bas je vais vous filmer ça. Je sais que je suis pas grande mais quand même. Genre là clairement. Voilà. Alors je sais que l'herbe la plus haute c'est pas la meilleure, la plus nourrissante et la plus concentrée. Enfin elle est très très fibreuse donc elle va être encombrante mais c'est pas ce qu'il va faire à la ration du cheval. Par contre, bon alors là du coup c'est écrasé. Mais la hauteur de l'herbe en mâle m'arrive quand même au niveau du genou de la vraie herbe. Et donc c'est vraiment bien. Je vais faire le tour parce que je veux pas traverser là. Je vais en avoir jusqu'en haut de la tête en fait. Bon j'ai fait une bonne moitié. J'ai posé tous les piquets. Et là j'ai fait le premier passage de fil en montant. J'ai mis du bleu parce que la bobine de blanc était pas entamée. Et vu que c'est une bobine de 400 mètres j'avais pas envie de l'entamer pour ça. Il me restait du bleu et je pense que je vais pas l'électrifier parce que le fil il est vraiment... Il touche l'herbe partout. Donc je vais espérer qu'il respecte la clôture. Je pense que oui j'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant. Et ils auront bien à manger donc il n'y a pas de risque qui... Elle est fatiguée ! Il n'y a pas trop de risque normalement qu'il veuille forcer la clôture. Après peut-être quand il n'y en aura plus beaucoup d'herbe juste avant que j'ouvre. Mais bon... Les deux là il n'y a pas de soucis. Et puis Canyon il restait tout seul. Donc normalement ça veut dire qu'il respecte les fils. Donc voilà. Rose ? Tu galères à avancer dans l'herbe ? Tu fais la biche ? Allez hop ! Bon le parc est terminé. Vous m'excuserez je vous fais pas voir parce que sinon faut que je remonte tout en haut du parc. Et il fait déjà très très chaud. D'ailleurs ça se voit sur mon visage. Donc voilà j'ai fini le parc. Et je suis allé vérifier que la batterie fonctionnait encore avant de... Parce que je pars à midi et je reviens que demain dans l'après midi. Donc être sûre que tout fonctionne bien avant que je m'en aille. Et il ne me reste plus qu'à mettre les chevaux au parc juste avant de partir. Et voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...